Bonjour, c'est Mandazi et bienvenue chez vous. En lisant votre livre « Indigène de la Nation », j'ai pensé à cette phrase. « Moi, je veux devenir ce que j'aurais dû être ». C'est Bouva qui l'avait dit dans un de ses textes, la lettre. Je trouve qu'en résumé, ça raconte un peu tout ce qui traverse votre livre. C'est que j'aurais pu être quelqu'un d'autre beaucoup plus rapidement et il y a un tas de choses qui m'en ont empêché. On va revenir sur tous ces empêchements au fur et à mesure de notre discussion. J'ai l'impression que c'est un peu comme Ulysse, vous êtes toujours en quête de revenir à là où vous auriez dû être dès le début. C'était comme s'il y avait quelqu'un, comme dans un jeu d'échecs, quelqu'un qui vous retirez à chaque fois que vous avanciez dans le jeu d'échecs. Il y a quelque chose sur lequel vous revenez souvent, c'est la fierté de qui vous êtes grâce à l'histoire de votre père, de vos arrières-grands-parents, l'histoire du pays. Et en même temps, en étant dans la France d'aujourd'hui, tous les exemples que vous avez cité des aéroports, de ce passeport vert qui vous empêche de voyager. Je ne sais pas. La réponse, elle ne m'appartient pas, étant né en France, en métropole, à Nanterre, à l'époque, puisque je suis de parents indigènes français-musulmans, on appelait ça, d'origine algérienne. On m'a retiré les droits du sol, comme à beaucoup d'autres, il y en a une poignée de milliers, je crois, quand même. Après les accords déviants, ce décret, tous les enfants nés en métropole de parents indigènes musulmans qui, à l'indépendance de l'Algérie, vont prendre la nationalité algérienne, mais uniquement les enfants nés avant 1962 et en France métropolitaine, perdront leurs droits du sol, comme une punition. Comme si on était punis parce que les parents, ils n'ont pas gardé la nationalité française. Mais que leurs frères et sœurs qui sont nés, de fait, après le 1er janvier 1963, des droits de parents algériens, eh bien, eux, ont toujours leur droit du sol. Donc ça, c'est pour faire une aparté. C'était pour aussi répondre un petit peu à cette question qui n'en était pas vraiment une, mais où, voilà, j'ai l'impression que j'avais besoin d'évoquer ça. Et sur le fait que tu dises, tu parles de fierté, c'est une fierté malgré nous. C'est une fierté malgré, je dirais que c'est une fierté malgré nous. Parce que sans ça, sans cela, si on n'avait pas eu cette dignité qu'on a reçue de nos parents, je pense que, je ne sais pas si aujourd'hui je serais là, en face de cette caméra, à raconter cette histoire que j'ai écrite et ce parcours que j'ai vécu et, bien évidemment, qui rassemble beaucoup d'autres parcours et d'autres individus semblables à moi. Donc, la fierté, je dirais presque cette fierté, c'est presque malgré nous qu'on l'a fait vivre, qu'on l'a véhiculé et qu'on l'a, comment dirais-je, qui nous habite aujourd'hui, qui continue de nous habiter. Parce que s'il y a de la fierté, c'est parce que très certainement il y a eu de l'injustice aussi. Parce que ne serait-ce que juste l'introduction que je fais par rapport à ces accords déviants et ce décret, c'est quand même assez hallucinant. Et puis, par rapport à ces aéroports, quand on parle d'aéroports et tout ça, oui, mais plus que les aéroports, c'est que les aéroports, je les ai découverts pour aller à l'étranger, pour aller dans des pays que je devais découvrir, des pays dont j'avais souvent rêvé. Et le rêve devenait réalité parce qu'on m'invitait à y aller, on me payait pour travailler, pour incarner un personnage dans une histoire de l'Amérique ou du Canada ou de l'Angleterre ou de l'Irlande. Et je me retrouve à me faire refouler ou carrément à ce qu'on ne me réponde pas parce que mon passeport n'est pas suffisamment légitime en tant qu'humain. C'est un passeport de sous-humains. L'histoire de ce livre raconte un petit peu ça et ce n'est pas pour faire de violon, mais c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, voilà, on le vit tous les jours, on le voit tous les jours. Aujourd'hui, on est dans une société où nous, on est des privilégiés. Moi, je le suis aujourd'hui face à cette caméra et je ne peux pas m'empêcher je ne peux pas m'empêcher de penser à ces gens qui sont de l'autre côté, je ne peux pas m'empêcher de penser à ces gens qui sont ici et qui vivent clandestinement, à ces gens qui vivent ici et qui vivent clandestinement parce qu'ils ne peuvent pas vivre sereinement chez eux et que s'ils viennent ici, c'est parce que peut-être qu'il y a eu aussi une histoire entre l'heure chez eux et puis la France. Et tout ça, ça me ramène aussi à mon histoire. Et en cela, je ne peux pas oublier. Ce n'est même pas que je suis obligé, c'est presque un acte naturel et surtout un geste de sincérité comme on pourrait l'avoir quand on écrit une histoire et qu'on a envie de raconter quelque chose. Pour moi, l'écriture passe d'abord par la sincérité. On peut écrire des romans, mais si c'est basé sur des choses fake, je pense que ça va être creux et que moi, je vais m'en apercevoir très vite. Et puis le livre, je ne vais même pas continuer à l'ouvrir. Je ne vais pas continuer à le découvrir. C'est marrant parce qu'on ne sait pas si c'est la colère qui est le fruit de cette injustice que vous disiez, si elle résulte de ça. Mais en même temps, c'est cette colère qui vous fait avancer, qui vous fait faire des choses, qui vous fait faire des choix, qui vous met dans des situations qui vous rendent hyper colérique aussi par moments. Je m'excuse, je reviens sur ce que tu disais. Tu disais par rapport à des situations où tu sens qu'il y a de la colère, c'est-à-dire que je réagis avec une colère assez… Sanguine ? Oui, voilà, virulente, sanguine. Voilà, en tout cas sans filtre. Mais elle s'explique. Je ne sais pas si elle s'explique, mais en tout cas, la colère n'est jamais innocente. En tout cas, quand ça part d'une injustice, la colère n'est pas innocente. Et je pense qu'avoir des excès de colère, en tout cas avoir un ton colérique, je ne comprends pas pourquoi que… parce que c'est vrai que j'ai un peu ça en moi. Je l'ai un petit peu dans le quotidien de tous les jours et tout. Et souvent, je dis « c'est ma manière de m'exprimer ». Mais c'est aussi parce qu'il y a eu très certainement une grosse accumulation de frustration, parce que je n'avais pas les mots pour parler à l'époque où je n'avais pas envie de parler, ou alors je réagissais en répondant d'une manière différente. Mais parce que peut-être que je ne trouvais pas les mots, les mots étaient trop… j'étais trop pauvre dans mon vocabulaire parce que je viens… enfin, ce n'est même pas que je viens, parce que je suis un petit peu un total total autodidacte. Je suis un cancre… j'ai un doctorat en cancrologie. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, le fait de pouvoir m'exprimer, même avec cette colère, que ça plaise ou que ça ne plaise pas, il y a des mots, et ces mots, ils arrivent à… comment dirais-je… à provoquer des échanges. Ça veut dire que c'est aussi une façon de s'exprimer, s'exprimer avec de la colère. Oui, il y a de ça, et je pense qu'il y a aussi… la colère, elle monte, elle monte, elle monte, aussi parce que souvent, on est face à des personnes qui ne comprennent pas pourquoi on est en colère. Il y a comme une incompréhension de l'autre côté de « mais pourquoi tu es en colère ? » Parce que vous, il y a toute une histoire qui se raconte en vous, que l'autre n'est pas forcément au courant, on n'imagine pas l'ampleur. Je peux prendre deux, trois scènes du livre, quand vous êtes à l'hôpital et que votre sœur veut dire à votre mère que vous êtes à l'hôpital, alors que vous sortez d'un infarctus, je pense que s'il y a un moment où il ne faut pas être en colère, c'est précisément celui-là. Mais tel que vous le décrivez dans le livre, c'est plus fort que vous. Je comprends la sœur. Je comprends exactement ce qu'elle veut dire. S'il t'arrive quoi que ce soit, je ne veux pas avoir à dire à maman qu'il était à l'hôpital et je ne te l'ai pas dit. Mais vous, il y a tout un… Quand on lit le bouquin, on le comprend. Ce garçon, depuis qu'il est petit, qui dit par plein de façons, « J'étais le troisième œil de mon père », à qui on a donné une responsabilité, limite, tu es le papa quand je ne suis pas là. Du coup, vous ne pouvez pas accepter, même à l'hôpital, sous perfusion, avec le cœur ouvert. Tu peux passer. Non, je t'en prie. Même en étant à l'hôpital, justement, dans un moment de faiblesse. Quand votre sœur, elle vous dit ça, vous, vous voyez ma mère, triste, inquiète, qui vient juste de perdre son mari, qui ne s'en est toujours pas remise, je suis à l'hôpital, j'ai un infarctus, dans quel état elle va être, et je ne suis même pas là pour la rassurer. Pour vous, c'est organique, c'est plus fort que vous. Donc, je comprends les deux situations. Et de la même façon, dans une des scènes, quand vous racontez ces rubis, il me semble, quand elle parle à ces deux bosniaques, je crois, à qui elle parle dans la rue, et qu'elle aimerait offrir le gîte, au moins pour la nuit. Et quand vous êtes, à ce moment-là, vous racontez que la veille, il y a eu une dispute entre rubis et vous, parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi vous étiez en colère. Et à un moment, vous lui... Ce n'est pas un reproche, je voudrais que j'essaye de retrouver le... parce qu'elle trouve que vous vous plaignez, que c'est ça, et... Oui, ça, c'était par rapport à ma situation, par rapport à ma situation autour de mon identité, l'absurdité autour de mon identité. Et... Pardon, je vous ai coupé... Non, non, pas du tout, je voulais juste lire le passage. Justement, où elle dit, tu dis que tu es dans la merde, mais tu exagères un peu, il faut que tu mettes de l'eau dans ton vin, Slimane, parce que franchement, être dans la merde, on sait ce que c'est aujourd'hui. Justement, elle fait référence aux migrants, et ainsi de suite. Elle dit, toi, tu as un boulot que tu aimes, tu as un toit, tu manges à ta faim. Et c'est en ça où je parle d'incompréhension. C'est qu'elle parle de quelque chose, et vous, vous parlez d'autre chose. Et quand vous lui dites... Et vous revenez justement à ce moment-là sur la question du passeport, je ne compare pas ma situation à celle des migrants, je ne dis pas que je vis dans les mêmes conditions que eux. Par contre, quand je traverse les frontières, oui, on me prend pour un être humain de seconde zone. Voilà. Et c'est ça qui fait que je suis dans la merde chaque fois que je voyage. Et que ça me mine au point que j'ai parfois envie de ne plus bouger. J'ai l'impression que je suis toujours obligé de montrer pâte blanche, et qu'il faut qu'on aille en plus me chercher des poux dans la tête. C'est comme un oignon, on enlève une couche, et puis deux, et puis trois, et puis quatre, et puis dix. À la vingtième, quand tu fais ça tous les jours, il n'y a plus de protection, plus de résistance. Il ne reste que les eaux qui sont usées. Tu es rompu, usé par toutes les humiliations. Et c'est en ça où la colère, c'est ça qui reste. Non, mais c'est aussi en cela où... C'est pour ça que juste avant, par rapport à ce refus des... Comment dirais-je ? Quand je suis dans les aéroports, à ce refus de pouvoir recevoir un visa, de pouvoir voyager, alors que... Et que c'est bon travail en plus. Oui, 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 parce que ça vient encore de m'arriver il y a deux semaines, trois semaines. Je n'ai pas pu aller tourner à Vancouver, au Canada, parce qu'on ne m'a pas fait mon visa à temps, et que les dates de tournage étaient très 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 court, et on ne m'a pas fait mon visa à temps. On ne me l'a pas donné, donc je n'ai pas pu aller tourner. J'avais quatre jours de tournage et une dizaine de jours à Vancouver. Et sur un tournage d'une réalisatrice qui s'appelle Courtney Roy. Et non, pas de... Donc, voilà, je suis resté planté ici, en France. Voilà, en attendant de récupérer mes papiers français. J'espère bientôt. Et pour revenir à... Comment dirais-je ? À ce que je... Comment dirais-je ? À cette discussion que j'avais avec... Avec... Avec Ruby, par rapport à... Par rapport à ma situation. Le fait est, ce n'est pas que je me plaigne ou je... Moi, je ne me plains pas. Je suis en train juste d'essayer de faire comprendre à quelqu'un avec qui je vis. Et c'est vrai, des fois, tu n'as pas les mots parce que tu as l'impression qu'on ne t'entend pas. Quand on te dit... Mais... Tu exagères. Euh... Ta situation, elle n'est pas si dramatique que ça. Tu as un bon boulot. Évidemment, mais... Mais... Le boulot, je suis né ici. Je ne l'ai volé à personne. Je... Je me suis battu pour l'avoir. Je ne comprends pas pourquoi qu'on remette ça en question. Et là, ma colère a grandi. Parce que c'est quelqu'un avec qui je vis, ou avec qui je vivais à l'époque, qui me dit ça et j'ai l'impression que... Ah ouais, d'accord. C'est-à-dire que je partage mon intimité avec quelqu'un depuis 3 ou 4 ans à l'époque. Je ne me rappelle plus. C'était ouais, ça faisait au moins 4 ans. Et malgré ça, elle ne comprend pas ou elle ne ressent pas l'injustice que je vis. Donc, évidemment qu'il y a ce mur qui fait que j'ai envie de le péter, le mur, quoi. C'est ce que je dis. La colère, elle naît de l'incompréhension quand l'autre n'arrive pas à comprendre. Bien sûr. Surtout quand l'autre, c'est ton... Surtout, en plus, quand l'autre, c'est ton... C'est ta moitié, quoi. C'est dur. Mais l'autre, des fois, c'est ton frère... C'est ton frère du même père et de la mère. Des fois, l'autre, c'est... Mais bien sûr. Mais bien sûr. Evidemment. L'autre, c'est n'importe qui. Mais évidemment. Mais c'est aussi tout le dilemme de cette histoire que je raconte. Parce que je vais faire un pont et je vais... Une personne, je ne citerai pas de nom, mais qui est un très, très, très grand chercheur sur la question autour de l'immigration et en particulier autour de l'histoire entre la France et l'Algérie. Et quand je lui parle de ce problème par rapport à ma génération et à l'absurdité autour de l'identité, autour de mon identité que je vis ici en France, quand je lui en parle et que je parle du dilemme que j'ai, que je ne suis toujours pas français, en lui expliquant, voilà, n'est ici, machin, etc. Et il me dit, ah bon ? Je n'allais pas essayer de s'exister, ça, ce dégré. C'est-à-dire que même lui qui est un historien spécialiste, un expert, n'est pas au courant. Et là, tu dis, ah, waouh ! L'histoire, elle n'a pas fini d'être racontée, quoi. Merci, oui. L'histoire, elle n'a pas fini d'être racontée, vraiment. Oui, oui. Donc, voilà. Donc, aujourd'hui, j'arrive à un petit peu en rire parce que, bah, parce que, voilà, je suis sorti il y a 3-4 jours de la mairie du 15e arrondissement. Normalement, je devrais aller récupérer mes papiers assez rapidement, mon passeport et ma carte d'identité française. J'ai récupéré mes droits que j'attends depuis 62 ans. Et aujourd'hui, je le dis donc avec un petit peu plus de douceur, on va dire. Mais waouh ! C'est... Oui, ça fait drôle de le raconter comme ça aujourd'hui parce que j'avais aucune véhémence, j'avais aucune aigreur, j'avais juste... Juste un... Comment dirais-je ? Il y avait comme une oppression de... C'est comme quelqu'un qui est... C'est comme si on m'avait enfermé depuis tout ce temps-là, on avait enfermé ce truc-là, pouvoir voyager uniquement dans l'espace Schengen. Ou alors aller faire Alger-Paris, voilà, avec mon passeport algérien. Et pour le reste, bah, je suis enfermé. Alors, oui, c'est vrai que l'espace de l'emprisonnement, il est beaucoup plus vaste. Je compare pas, je me compare pas avec un prisonnier. Mais mon seul délit à moi, c'est d'être né en France en 1960, quoi. Et ça, c'est un truc de fou. Ça rend dingue quand même. C'est quoi le temps d'être né en 1960, c'est d'être né en 1960 de parents algériens ? Oui, oui, d'être né en France en 1960 de parents algériens. Non mais je parle de mon histoire. Oui, oui. Je sais plus à quel moment, justement, je me demande si c'est même pas le même moment où, justement, vous faites… Oui, c'est ça. Il arrive quand même un moment où ces mecs-là sont devenus français, aux yeux des Français. Merde. Les Pantoni… Alors là, j'ai peut-être pas le nom. Piantoni, Piantoni. Ok. Et les Kopachowski ? Ouais. Ça, je pense bien. Alors que Mekloufi, ça reste un putain de bounioul, c'est pas possible, ça va durer jusqu'à quand ? Ouais. Ouais, parce que… Ben, parce que quand on connaît un petit peu l'histoire et… Quand on connaît Piantoni, c'est… Voilà, c'est… Fils d'immigrés italiens, comment il s'appelle, voire immigrés lui-même, Kopachowski, pareil, polonais… Et là, un mec qui s'appelle Rachid Makhloufi, qui était un Français musulman, puisque lui est né à Sétif dans les années 30, qui a fait la gloire de Saint-Etienne dans les années 60, de l'équipe de France, qui était une des stars montantes… Et ben… Ça reste un… Ça reste un mété, quoi. Ça reste un mété, quoi. Voilà. Après, son histoire n'est pas la même que la mienne, puisque Makhloufi a décidé de prendre le maquis avec l'équipe du FLN et de ne pas aller se présenter avec l'équipe… L'équipe de France de 1958 et de faire la Coupe du Monde en Suède, hein. C'est aussi autre chose. C'est… C'est un parallèle qui est peut-être un petit peu… Mais… Quand on voit dans quelles conditions ils étaient considérés à cette époque… Euh… Waouh. Waouh. C'est… 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 C'est hallucinant. Mais… Je parle de Makhloufi, mais au même titre que… Moi, je préfère aller sur… Euh… Salif Keïta. Oui. La condition de Salif Keïta. Là, la condition de Salif Keïta était beaucoup plus proche de la mienne, puisque Salif Keïta, lui… C'était un… Un… Comment dirais-je ? Un jeune joueur qui est arrivé ici, euh… En France aussi, à Saint-Etienne, dans les années… Fin des années 60, début 70. Et qui a fait les grands jours et les… Vraiment la gloire de Saint-Etienne aussi. Et euh… Eh ben… Il était pas payé au même tarif qu'un… Qu'un joueur européen, blanc… Euh… Voilà, c'est… Voilà, c'est toute l'histoire de ce que je racontais par rapport au fait que… Je ne peux pas m'empêcher… Je peux pas m'empêcher. C'est pas possible, parce que je serais pas sincère, je serais pas honnête. Voilà. C'est pas ma condition à moi. C'est cette condition-là qui fait que… Je suis là, aujourd'hui, à te voir et à parler dans la caméra et à raconter ce que je suis en train de raconter. C'est pas que ma condition à moi. C'est… Il y en a combien ? Mais non, mais c'est surtout… Comment une personne qui apporte autant, voire plus, pour un collectif, sous prétexte qu'il est d'une autre couleur, il est… il vient de l'autre côté de la Méditerranée ou de l'autre côté de l'océan, il va être payé 4 fois, 5 fois moins ? C'est quoi ce délire quoi ? C'est comme pour les travailleurs métèques, c'était à l'époque. C'est exactement pareil. On y revient. Et ça c'est pas propre à la France. Mais moi, je vis en France et c'est ça que… Je veux dire qu'il arrive à un moment donné où je veux bien qu'on condamne aujourd'hui ce qui se passe au Qatar pour les stades, pour tout ça. Et je suis le premier à le condamner, comment on a construit les stades et tout ça. Mais est-ce qu'on ne ferait pas bien aussi de se souvenir un petit peu de notre propre histoire ? Est-ce que je peux me permettre de lire le passage justement de Saïf Keïta où vous faites intervenir Pelé ? C'est pas tant… C'est pas que votre avis sur Saïf Keïta, c'est que… Je vais juste lire ce passage-là. Dans mon souvenir, Saïf Keïta était un seigneur. Il avait la prestance et l'élégance des chanteurs soul qui étaient chez moi les vedettes absolues. Il était grand et mince, un corps élastique et sans fin. Sa dextérité balle aux pieds, son jeu imprévisible, ses mouvements chaloupés, ses contre-pieds et ses changements de cap sidérant m'avaient fait regarder le football comme j'écoutais James Brown ou Marvin Gaye. Le coup du foulard. Dont Zidane régala maintes fois les foules, Saïf l'avait déjà exécuté dans les années 70. Il était ma star et me laissait sans voix. Même Pelé, le plus grand joueur de tous les temps, s'était transformé en spectateur le temps d'un match amical entre son équipe du Santos Football en visite à Paris et une sélection des équipes de Saint-Etienne et de Marseille. Pelé avait crié au génie. Quand les journalistes étaient venus l'interviewer à la fin du match, il lui avait demandé quel joueur l'avait le plus impressionné. Il avait répondu au negro, le noir. Donc, ce n'est pas que c'est Mendazi qui pense que Saïf Keta est génial. Non, mais surtout, c'est ce qui est... En fait, ça résume plein de choses. Quand tu... Parce que moi, j'avais lu... Je ne le savais pas, ça. Je l'ai lu beaucoup plus tard dans un magazine qu'il avait été complètement sous-payé. Ça l'avait amené à une très, très grosse discussion, voire une grande dispute avec le président de l'époque, certainement. Et pour revoir son salaire à la hausse, en tout cas à la valeur de ce qu'il donnait comme travail, comme résultat, comme performance. Et c'est dingue, quoi. C'est ce que dit Pelé par rapport à ce, comment dirais-je, ce qui a été écrit dans ce magazine beaucoup plus tard. C'est tellement incroyable. C'est-à-dire que... Waouh ! Oh, waouh ! Non, le noir, quoi. C'est dingue. Enfin, je ne sais pas quoi... Je ne sais pas quoi te dire de ça. Non, mais dans le bouquin, vous le dites très bien, vous le développez très bien, surtout quand vous faites le parallèle avec... Il vivait lui aussi les injustices dues à ses origines. J'ai appris plus tard qu'il était bien moins payé que les autres joueurs de son équipe. Discrimination quand tu nous tiens. Je ne puis m'empêcher de faire le lien avec les travailleurs immigrés des années 60, qui subissaient le même traitement. Bien sûr. Et d'aller encore un peu plus loin. Avec les tirer ailleurs. Exactement. Évidemment, évidemment, évidemment. Mais c'est en cela que je dis, quand Pelé dit « Oh, negro ! » C'est-à-dire que c'est presque la conclusion d'une tragédie humaine terrible, quand même. C'est pas l'histoire qui dit... C'est pas le fait qu'ils disent « Oh, negro ! » C'est quand tu connais l'histoire, tu te dis « Ah ouais, en fait, ouais, d'accord, ok. » Il est noir, donc il joue super bien. Par contre, pour le reste, ouais, il est noir. C'est terrible, hein ? Là, on est dans les années 60 ? Ouais, 70. Aujourd'hui, là, c'est 70, quand Pelé dit ça, c'est 71 exactement. Et vous y étiez à ce match ? Ouais, bien sûr. Vous avez eu votre autographe ? Ouais. Je me rappelle, les miroirs du football, c'était... Mais j'ai plus le magazine, malheureusement. Oui, mais le moment où vous le gaviez... Ah oui, il est inscrit dans ma tête, dans ma mémoire, dans mon cœur, il est inscrit dans mon histoire. Il avait quel âge, ce gamin qui tend ce magazine ? Il avait 11 ans. Et qu'est-ce qu'il a vécu ? Comment ça bouillonnait en lui ? Ouais, je sais pas, ça s'exprime pas, ça. En tout cas, je me suis régalé parce qu'il avait fait un match exceptionnel, et même Pelé avait conclu par l'Oscar du meilleur joueur, René, voilà. C'est une émotion que vous avez pu revivre à d'autres moments ou pas ? Bah, c'est une émotion... J'avais 11 ans, donc cette émotion, voilà, j'essaie de me la remémorer, mais je vais pas non plus inventer, elle est enfouée en moi, je m'en rappelle, je m'en souviens, donc s'y aller là, c'est que voilà, mais j'ai eu d'autres émotions pour d'autres choses, et pas spécialement pour des événements sportifs ou culturels ou artistiques, juste des moments de vie tout simples, des moments de vie tout simples, je suppose que oui, j'en ai vécu, ouais, ouais, je pense que j'ai dû en vivre, ouais, 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 moi je me suis nourri de ça, en tout cas, je me nourris de ça, pas je me suis, je me nourris encore, parce que je reste vivant, voilà. Juste pour finir sur la colère et le parallèle avec Saïd Keïtan, quand on parlait de lui, vous dites, sa colère est digne, sa colère digne, qui me fait noircir la feuillette blanche, d'incarner au jouant la mienne. Si lui, sa colère est digne, la vôtre, elle est comment ? Elle est digne aussi. C'est la même colère, quoi, c'est... Lui, on l'a sous-payé en tant que grand artiste sur une surface de cinéma vert avec... où il y avait 22 acteurs, et souvent, il sortait l'élu, et, bah, moi, moi, on m'empêchait d'exercer mon... mon... voilà, on m'empêchait d'exercer mon art parce que j'avais un passeport en vert, voilà. Et ça, c'est bien sûr que cette colère, elle est... elle est autant légitime que celle de Saïd Keïtan, quoi. Elle se rejoigne, c'est pas une histoire de comparaison, c'est juste une histoire que sa colère, elle est injuste, sa colère, c'est... elle est due à une injustice, et la mienne, c'est la même. Et c'est la dignité qui fait qu'on en parle. C'est parce qu'on reste digne, et pour rester... Enfin, pour être digne, il faut dénoncer l'injustice. C'est super important. Et quand on ne l'entend pas par des mots... simples, par des échanges, de dialogues simples, je dirais, juste sans... sans éclat de voix, ou sans colère, quand on ne les entend pas, il arrive à un moment donné où... il faut dire... Enfin... tu te fous de moi, il faut dire... arrête d'en prendre pour... pour une sous-merde, quoi. Je suis... je suis... je suis... je suis ton égal, c'est pas parce que j'ai un passeport différent du tien que... pourquoi je n'ai pas... c'est quoi ton problème ? on me paye pour faire ce métier, on m'invite, on me paye le billet, on m'héberge, on vient me chercher à l'aéroport, on me ramènera à l'aéroport, on va me payer pour travailler, donc c'est... c'est pas un boulot que je vole à quelqu'un, je suis une valeur ajoutée dans ce projet. De quel droit tu m'interdis de voyager ? De quel droit tu m'interdis de... Pourquoi ? Sous prétexte que j'ai un passeport qui vient d'une autre origine que celle que toi, tu... tu... tu penses qui est... Enfin, je sais pas quoi, l'amalgame qui se fait dans... autour de tout ça, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais... J'arrive même pas à trouver les mots, tellement pour moi, c'est une absurdité sans nom, quoi. Voilà. J'en parlais souvent avec Rachid, Rachid... Rachid... Rachid Tahap et à son âme, qui était mon grand frère, qui est celui qui nous a ouvert toutes les portes. Et Rachid, il m'a toujours dit, lui, il avait la chance d'être un... la chance et le talent, hein, d'être une icône internationale, et que du coup, on ne pouvait pas lui refuser, parce qu'il n'a jamais eu le passeport français. Il avait un passeport algérien. On ne pouvait pas lui refuser. Pourquoi ? Parce que... Et c'est en cela... Et c'est... Ce n'est pas une histoire de fierté ou une histoire de dire on est fier malgré nous. La fierté de Rachid, c'est quoi pour moi ? La symbolique qui est la plus poétique que j'ai pu vivre de toute... toute ma carrière on va dire d'homme et puis ensuite d'artiste et puis peut-être de... Comment dirais-je ? De saltimbanque. c'est que Rachid, il est... Et ce n'est pas de la provoque, c'est juste il a pris le rock et il l'a chanté en arabe. et c'est les clashs qui viennent se prosterner en lui disant putain mais... ton travail il est encore plus puissant que ce que nous on a créé. Tu l'as mis là-haut quoi. C'est une vraie valeur ajoutée quoi. Et ça, voilà, il n'y a pas de mots, il n'y a pas d'explications. C'est... Voilà, il a... Je pense que c'est... Rachid, c'est un passeport pour la liberté ce mec-là. Voilà. Ça a été un passeport pour la liberté. Il nous a dit tout est possible, c'est possible. Voilà. Il faut juste croire en ce que vous êtes, en ce que vous avez, en votre talent et travailler, et le faire. Voilà. Et ça, voilà, c'est quelque chose qui reste imprégné en moi et je continue à essayer de le véhiculer en essayant de le retransmettre moi aussi de mon côté avec ce que je fais avec des jeunes et des moins jeunes. Voilà. Voilà. Là, je vais dire un passage qui concerne les derniers parisiens. Oui. Vous êtes sur votre lit d'hôpital, pardon, et vous avez une discussion avec Écoué. Oui. Et là, c'est vous qui parlez, Écoué. C'est certainement le plus beau rôle que j'ai jamais reçu. Par contre, je trouve dommage que vous ne l'ayez pas pris comme le fil conducteur de l'histoire. Ça ne m'aurait plus que vous le racontiez du point de vue du grand frère. Ceux qu'on a vraiment oublié, c'est nous, les grands frères. La première génération d'enfants d'immigrés, ceux qui ont vécu dans les propres cités, qui ont vu les espoirs partir en fumée, ceux qui ont vu la cam arriver, ceux qui ont vécu dans leur chair l'abandon des banlieues et la détresse des petits frères, ceux qui vivaient la misère parce qu'ils avaient le cul entre deux chaises, parce qu'ils étaient à cheval entre deux terres, ni tout à fait là-bas, ni tout à fait ici. Le grand écart. Ça aurait été l'histoire de notre vie. Vous auriez parlé d'une génération qui a été étouffée par les politiques et oubliée par l'histoire. histoire avec un grand H. Pendant que je m'adresse à lui, les images du film me reviennent. Je revois la longue discussion entre les deux frères à la fin du film, de cette scène, de leur mot, on pourrait tirer un long métrage. Tu sais quoi, Écoué ? Cette histoire, elle m'appartient. Peut-être que je l'écrirai un jour. Alors moi, je me suis posé deux questions. Est-ce que cette histoire, c'est le livre ou est-ce que cette histoire, c'est un scénario et un film qui arrivent ? C'est les deux. C'est les deux et c'est... J'espère être encore là et j'espère pouvoir le faire parce que... Parce que trop de choses ont été enterrées. Trop. Trop de monde dit pour que je me suis enterré. Voilà, j'en parlerai pas, je le ferai et j'espère pouvoir être là pour le faire et avoir... En tout cas, ouais, ouais, c'est... C'est là, c'est là et... Et c'est en train de mûrir. C'est en train de mûrir. Ouais, ouais, c'est les deux. C'est tout ce que je vous souhaite à tous en vrai. Bah ouais. De voir ce film. Bah, je sais pas si... En tout cas, je le ferai quoi. Voilà, ça, c'est clair et net que je le ferai. Voilà. Ça, c'est clair et net que je le ferai. Ouais. Ça partira de... D'un ou deux chapitres de ce livre. Et c'est déjà écrit, en fait. Voilà. Maintenant, j'en parle pas plus parce que... Voilà, c'est toujours compliqué de monter un film. C'est toujours compliqué de monter un film et de raconter une histoire pas comme celle-ci mais une histoire qui est pas simple à monter en tout cas, qui est là pour aller chercher des sous, pour aller chercher des subventions dans les services pour les administrations publiques, culturelles, etc. C'est très compliqué. Je le sais, aujourd'hui, j'ai une association et rien que pour faire mes petits ateliers dans les quartiers ou en province, là où l'art et la culture, il a du mal à arriver, voire il arrive jamais, bah c'est la croix et la bannière. J'ai jamais reçu un copec. C'est compliqué à chaque fois. Trop gris, trop blanc, trop gros, en bref. Mais ça me fait pas baisser les bras. Je baisserai jamais les bras. Jamais, jamais, jamais. Jamais les bras. Jamais. C'est Rachid qui me disait ça, il me disait, tu sais Slimane, tant qu'on a la sève pour pouvoir se réveiller le matin, pour pouvoir mettre un pied devant l'autre, pour pouvoir dire ce qu'on a à faire, pour pouvoir faire ce qu'on a à dire, et pour pouvoir faire les deux, et pour pouvoir, comment dirais-je, montrer qu'on est en vie. Voilà. Qu'on est vraiment en vie. Et ça, je parle au nom de tous les dieux, quelles que soient les origines ethniques ou sociales. Voilà, c'est faux. Jamais, jamais, jamais lâcher ça. Jamais lâcher ce point de mire qui est, j'existe, je fais, j'existe, je fais. Et je fais avec ce que j'ai reçu, je fais avec ce que je vais apprendre, je fais avec ce que j'apprends, et si ça ne plaît pas, je fais quand même. Voilà. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, juste avant de commencer le podcast, c'est que moi, en lisant votre livre, j'ai découvert énormément de choses sur l'histoire de nos grands frères. Ce que j'aime, j'aime dire les grands frères aussi, c'est, c'est toute une histoire méconnue. Je n'ai jamais entendu parler de, la drogue, même la drogue, nous, petits, on la voyait, effectivement, c'était dans les caves et tout, mais, enfin, on voyait, on voyait quelques personnes sortir justement des caves, après avoir été droguées, et tout le monde, tous les gamins disaient, c'est le drogué un tel, c'est le drogué un tel, mais on n'a jamais vu l'ampleur que c'était, enfin, du petit âge qu'on avait, on n'a pas vu la grosse image qu'il y avait, tous ces jeunes qui ont été décimés par la drogue, voilà. Et justement, dans le bouquin, il y a deux, trois paragraphes, vous en parlez, chapitres, pardon, vous vous en parlez, et en lisant, je me dis, mais c'est, moi, je ne savais pas, et je pense que je ne suis pas du tout la seule. Ah non, mais, je vais reprendre une phrase que j'ai écrite, la calme, la calme, vraiment, ce qu'elle a fait dans les quartiers, elle a fait des ravages, comme le napalm, il a fait au Vietnam, c'est la calme, ça a été aussi, je pense, un outil politique, je m'avance, mais je persiste et je signe, pour endiller la puissance de la force ouvrière qu'il y avait à l'époque, parce que la force ouvrière, elle était interethnique, elle était uniquement sociale, la force ouvrière, à l'époque, elle faisait 20%. On pourrait y revenir, mais on peut parler de ça, c'était une vraie, vraie, vraie force qui faisait peur aux dominants, on va dire. Ça ressemble un peu à la thèse des Américains, des Afro-Américains qui disent que c'était dans les années 70, les années 80, ou... 70. 70. C'est 60, 70, 70. C'est... C'est les mêmes époques. Oui, c'est quasiment la même époque. Quasiment la même époque. Où ils avaient effectivement, c'était l'FBI, je crois, qui avait fait entrer la cam dans les dans les ghettos noirs, et pour casser les ambitions politiques, que ce soit des Black Panthers, ou de tous ceux de cette époque-là, ou de l'homme noir, d'une manière générale. Alors, moi, je ne fais pas le parallèle avec les Américains parce que je ne connais pas suffisamment l'histoire. Le peu que je le connais, c'est un petit peu par des bribes comme ça autour de les Black Panthers, etc. Mais les Black Panthers, déjà, ils arrivent, oui, ils arrivent début des années 60, dans les années 70. mais par rapport à ce que je raconte autour de la drogue et cette drogue sale, parce qu'il y a drogue et drogue. La drogue, elle arrivait aussi dans les quartiers bourgeois, dans les quartiers où les gens avaient les moyens dans les classes sociales, on va dire, où il y avait la possibilité de se soigner, où il y avait la possibilité de faire des cures, où il y avait la possibilité d'aider les jeunes. Nous, la seule possibilité qu'on nous a, la seule, comment dirais-je ? L'alternative. La seule alternative qu'on nous a donnée, c'est que les familles qui pouvaient se sauver de cela sont parties, les portes se sont fermées, la communication entre les... dans le voisinage, elle s'est totalement refroidie, gelée, complètement aseptisée. C'est devenu, on est devenu, on vivait, ensuite, on a commencé à vivre vraiment dans des cités de zombies, là où les... les toxicos, ils se shootaient entre deux étages, ils planaient entre deux étages et où ils partaient entre deux étages, une seringue dans le bras ou dans le pied ou... quand ils pouvaient se piquer, parce qu'il y en avait qui ne trouvaient même pas leur veine pour se piquer. Donc voilà, c'est... 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 c'est d'une gloquerie sans nom ce qui s'est passé. Et ça, on n'en parle pas, on ne le remet pas dans... heureusement qu'il y a eu un petit peu, enfin, pas un petit peu, mais heureusement qu'il y a eu cette génération, enfin, cette génération, heureusement, c'est une horreur ce que je... ce que le parallèle que je suis en train de faire, mais il y a eu la génération sida et les... toutes les personnes qui commençaient à être touchées du sida, de l'hépatite B, de l'hépatite C, etc., dues à des infections par le sang, et bien, ils ont commencé, ils ont un petit peu commencé à parler de cette horreur qui avait fait un décret d'interdire la vente des seringues en pharmacie. Ça fait que les toxicaux, ils étaient tellement accros qu'ils se shootaient et comme ils ne trouvaient pas d'autres seringues, ils se transmettaient les seringues, ils se les passaient pour se shooter. C'est quand même... c'est dans quel pays on vit, quoi ? Et on appelle ça des pays civilisés. Dans quel pays on vit, quoi ? C'est-à-dire que... Voilà, c'est violent, mais c'est... On est à deux vitesses, quoi. Les gueux, ils n'ont pas... C'est... Les petits gueux, les enfants d'ouvriers, les gueux, et bien, ils n'ont pas leur mot à dire. Si on sent qu'ils commencent à avoir un vrai pouvoir de... Comment dirais-je ? Politique, un vrai pouvoir, une vraie force, une vraie parole pour pouvoir être dans le collectif et exister dans la société, et bien, c'est à l'époque on a tout fait pour... On a tout fait pour... Ça, j'en suis convaincu. C'est mon analyse personnelle d'un autodidacte, quelqu'un qui est sorti de l'école à 13 piges. Par contre, je l'ai vécu en vrai. Je ne suis pas un analyste, je n'ai pas ouvert autant de bouquins que tous les plus grands sociologues qu'on va rencontrer. Par contre, je l'ai vécu, mais de visu. Je l'ai vécu dans ma chair. Donc ça, je m'en rappelle très bien. Je m'en souviens très bien. Et le constat que je fais, c'est... C'est un constat qui est très cru, mais... Je ne sais pas comment on l'expliquait autrement. Je ne sais pas comment qu'on peut l'expliquer autrement. Ce n'est pas possible. Justement, ce décret là, pour ne pas vendre de seringue en pharmacie, l'idée qui était derrière ça, c'était d'endiguer la drogue. C'était quoi l'idée derrière ? Comment ils ont vendu ça ? Comment tu penses cette idée ? L'idée de ne pas vendre de seringue, c'était fermé. De toute façon, c'est simple. Droguer, c'était synonyme de voyou. Droguer, c'était synonyme de pas bienvenu. Droguer, c'était synonyme de marginal. Droguer, c'était synonyme de quelqu'un qui n'est pas... qui ne fait pas partie de la société. Voilà. Qui était en marge. Droguer, c'est une cloche. Donc, les drogués, pharmacies, les pharmacies, c'était à se faire cambrioler, à se faire... C'est évident que tu interdis tu vas interdire à quelqu'un de manger s'il y a un magasin qui est ouvert là. Tu vas lui interdire d'aller se nourrir. S'il y a un magasin qui est là, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va les servir, il va voler, même si tu ne veux pas. Il va faire le geste de survie. Le geste de survie, c'est que tu ne veux pas lui vendre. Il va le prendre. De cette époque-là, justement, cette époque crade de la drogue et tout ça, vous gardez autre chose comme image ou pas ? Qu'est-ce qui a été caché que nous, on ignore de cette époque-là, de ce que vous avez pu vivre ? Qu'est-ce qui a été caché que nous, on ignore ? Enfin, nous. Oui, oui, oui. Par exemple, moi, avec la meuf, franchement, je... Mais je pense qu'il y a d'autres choses... Il y avait... Ce qui a été caché, c'est beaucoup, beaucoup de choses qui ont été cachées. C'est qu'il y avait des purs talents qui n'ont pas pu s'exprimer parce qu'ils ne sont pas... Ils n'ont pas pu continuer à s'exprimer parce qu'ils sont partis trop vite. Quelle que soit... Dans quelle que soit la pratique, il y avait des... 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 Des futurs très grands intellectuels, des futurs... Peut-être des futurs... Hommes politiques, peut-être des... Voilà, on a... Avec la CAM, on a endigué beaucoup de choses. On a endigué la possibilité de... De pouvoir s'exprimer à des gens qui ne venaient pas du même... Enfin, du milieu social, qui venaient d'un milieu social de la... De la basse classe, comme on appelle. Voilà. Ce qui a été fait aussi et ce qu'on... On ne saura peut-être jamais, c'est que... Aujourd'hui, on vit une époque qui... Moi, qui me fait un peu peur, même si je suis un privilégié, mais qui me fait un peu peur aussi pour mes enfants. Aujourd'hui, j'ai 62 ans et... Ma vie, elle est encore là, j'ai encore envie de la vivre, mais mes belles années elles sont derrière. Mes années de fraîcheur, mes années d'insouissance et d'innocence elles sont derrière. Moi, c'est par rapport à la jeunesse qui arrive aujourd'hui et celle de demain, qu'est-ce qu'on leur laisse ? Qu'est-ce qu'on leur laisse ? Tout est aseptisé. Tout est aseptisé, je veux dire. C'est assez hallucinant, quoi, je veux dire. C'est... Ouais, ça fait un peu peur. Je ne sais pas quoi dire, mais... J'ai l'impression que... On va vers une espèce de robotisation de l'humain vers une espèce de... Il y a un film que j'ai vu il y a assez longtemps, pas si vieux que ça, c'était Bienvenue à Gattaca. Oui. Et voilà, c'est... Plus on avance dans le temps et plus je me dis que le réel, il était précurseur, quoi. C'était... Voilà, aujourd'hui, on va passer en... Avec... On va passer des frontières avec un truc dans l'œil où c'est même plus une empreinte digitale. C'est... On va connaître notre vie à partir d'un appareil photo. On va connaître toute l'histoire de toute notre vie, de celle de nos parents, de nos grands-parents, voire de nos aïeuls. Je trouve ça d'une tristesse. Est-ce que ça peut déjà commencer effectivement par rapport à tout ce qu'on emmagasine et ce qu'on donne à voir sur les réseaux ? Enfin, moi, je ne suis pas focalisé sur les réseaux, même si j'existe dans les réseaux, ne serait-ce que par rapport à mon association, etc. Mais, justement, cette histoire de réseau, alors, elle a un côté positif pour pouvoir, c'est vrai, dénoncer ou dire des choses que l'on n'arrivait pas à dénoncer et à dire à une certaine époque. Mais en même temps, ça peut aussi être hyper, hyper nuisible. Et aujourd'hui, savoir faire, comment dirais-je, la juste mesure, c'est mesure pour mesure, comme dirait Shakespeare, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et puis, on n'a pas le recul en plus. Ce n'est pas évident du tout. C'est très compliqué. Non, mais c'est surtout que je trouve que aujourd'hui, la jeunesse, à la jeunesse, et pas que la jeunesse, parce qu'il faut arrêter de parler de la jeunesse, c'est ce qui se passe par rapport aux réseaux sociaux et par rapport à tout ce qui est tout ce truc virtuel, autour du virtuel. je regarde, moi, je prends les transports, je continue à vivre comme une personne lambda, je suis un ouvrier du 7e art, voilà, et voilà, donc je prends le métro, je prends, moi, je n'ai pas les moyens de prendre le fiacre tous les jours, non, non, voilà, je prends le métro, je le prends de temps en temps, quand il est très tard, et puis voilà, mais, les images qu'il y a, tu rentres dans la rame de métro, les gens, ils sont tous là, ils ne se regardent plus, ça se, c'est terrible, c'est, c'est, je trouve qu'il y a une forme de, de violence aseptisée, comme ça, qui est, qui nous amadoue, qui nous, qui nous, qui nous lobotomise, qui me fait un peu peur, qui me fait un peu beaucoup peur, c'est un monde, pour ça, je parle de Bienvenue Agatha K, ça me fait penser vraiment à ce film, quoi, c'est, quand tu rentres dans le métro, tu vois ça, là, c'est pas le, montrer ton doigt, ou montrer ton oeil, c'est, les gens, ils sont dans leur monde à eux, là, comme ça, et moi le premier, des fois. Ça fait 20 ans, à peu près, que je prends les transports en commun, donc, pas de portables, enfin, moi, j'en avais pas, en tout cas, et, mais à l'époque, personne ne se parlait dans les transports non plus, les gens, ils avaient des livres, ils avaient leur Walkman, mais on ne se parlait pas plus dans les transports en commun. mais, parler, ce n'est pas forcément avec le verbe, parler, c'est aussi, parler, c'est aussi de faire attention à une vieille dame qui est en train de monter, toi, tu es assis, tu es depuis deux heures avec ton truc et tu ne lui proposes pas ta place, c'est ça aussi, parler, c'est une réaction, c'est, je ne sais pas, moi, c'est comme l'expression, une expression, comment dirais-je, une expression corporelle, elle dit autant de choses qu'une expression verbale, que dans le cinéma, c'est idem, hier, je tournais et on en parlait avec le comédien et puis le réalisateur qui était avec moi et on se parlait et moi, je lui disais, pourquoi tu veux que j'explique ça ? Puisque, entre les lignes, je n'ai pas envie de prendre le spectateur par les mains pour lui expliquer ce qu'il est en train de voir. Pourquoi toujours essayer de donner, je n'ai pas envie de prendre le spectateur pour un idiot, quoi ? C'est à nous de bien écrire les séquences et c'est à l'auteur de bien écrire les séquences et nous, après, on les incarne et en les incarnant, on peut expliquer les choses sans dire un seul mot. juste les exprimer, quoi. Et sans ça, je trouve que on ne se parle plus. On ne se parle plus, quoi. On ne se parle plus. on ne se regarde plus, je veux dire. On ne se regarde plus, on ne se parle plus. Il y a une espèce de... Il y a une espèce de chape, de traumatisme, de traumatisme, c'est un truc de fou. Il y a aussi, dans la même veine, un peu, on a tous des téléphones avec des forfaits qu'on s'appelle illimités. Mais je trouve qu'on ne s'appelle plus, non plus. À quel moment on appelle les gens ? Je trouve qu'on est moins, on envoie des messages, on fait des bocaux, mais je trouve qu'on prend moins le téléphone pour appeler, c'est-à-dire la fonction du téléphone. Le jour, je regardais dans mes... Comment ça s'appelle ? Dans mes activités du téléphone, il n'y avait pratiquement pas d'heure, il y avait quelques minutes de téléphonie, de parole, d'appel, comme ils appellent, et à la différence du reste, quoi. Je vous dis, c'est dingue aussi comment on a détourné l'objet de sa fonction aussi. Ça me rend aussi à plus parler, finalement. Après, moi, je trouve que déjà, le téléphone, c'est un petit peu... Pour moi, c'est un outil un peu vérolé, en tout cas, par rapport à la relation humaine. Pour moi, c'est un outil un peu vérolé. Aujourd'hui, et puis surtout, de la manière dont on l'exploite aujourd'hui, dont on l'utilise, à 10 ans ou à 12 ans, les gamins, ils ont déjà un trophée, c'est compliqué. C'est compliqué. Hier, j'ai écouté une pub et ils proposaient des cartes bleues pour les enfants à partir de 10 ans. Non, mais c'est... Voilà, aujourd'hui, c'est des cartes, des machins. Ils parlent de plus avoir de tickets en carton pour prendre le métro. je ne sais pas où on va, je n'en sais rien. Non, mais c'est dingue parce qu'il y a aujourd'hui, dans les aéroports, moi, je suis nul en virtuel, mais vraiment, je n'ai jamais eu d'ordi de ma vie. J'ai un portable qui est... Oui, j'ai un téléphone portable, j'ai un smartphone qui est... sur lequel je peux voir mes mails, c'est mon bureau de travail. Voilà, on va dire que c'est mon bureau de travail. Mais je vois quand on... on va... on voyage pour les... comment dirais-je... On a des fois des fichiers à remplir pour, voilà, aujourd'hui, tout ce qui est sanitaire, etc., par rapport au Covid, par rapport à cette pandémie-là. Et tout, tout, tout se fait par... virtuel. Tout se fait par... Et comment ils font les vieilles personnes, les personnes... Comment ils font les personnes qui ne savent ni lire, ni écrire, quoi ? Parce que moi, je suis hyper handicapé, parce que moi, je ne supporte pas ce truc-là. C'est-à-dire, quand j'essaye de faire un truc avec le virtuel, ça bug, ça ne marche pas. J'ai l'impression que je n'ai pas le bon fluide avec le virtuel. Ça ne marche pas. Moi, voilà, ce livre, je l'ai écrit avec un stylo et un crayon. Et voilà, et après, j'ai travaillé, j'ai travaillé, et j'ai travaillé avec mes éditeurs et voilà, j'ai travaillé autour de la... Comment dirais-je ? Du chapitrage, autour des corrections, bien évidemment, autour de la tournure, mais je l'ai écrit, je l'ai écrit. C'est-à-dire qu'il a pris naissance d'une feuille blanche que j'ai noircie par le biais d'un crayon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu... Voilà. Et après, tu me diras que quand tu tapes sur un ordinateur, c'est pareil, c'est des touches qui vont te faire naître des caractères sur un écran. Ouais, mais moi, un caractère, un écran, entre les deux, j'ai l'impression de mes doigts, c'est pas possible. Moi, j'ai besoin du stylo et de salir quelque chose, de le salir proprement, de le salir avec peut-être avec toute ma douleur, toute ma poésie, si j'en ai, avec toute... Je sais pas, avec toutes mes... Comment dirais-je... Mes... Avec toute mon innocence, avec toute ma fragilité. Voilà. Justement, c'est pour ça que je fais que c'est mon cahier, je voulais vous montrer, c'est qu'effectivement, même en écrivant, quand on tape sur un ordinateur, et que la phrase qu'on a écrite ne plaît pas, on efface et on réécrit. Elle est bien OK. Mais il ne reste aucune trace du processus de cette erreur. Mais bien sûr. Là, un truc tout bête, je vais poser une question. Là, je l'ai mal faite, je l'ai rayée. Oui. Mais je sais à quoi ressemblait ma première phrase. Bien sûr. Si je relis le texte sur l'ordinateur, je n'ai aucune trace de comment je voulais poser la question. Est-ce qu'elle était tordue, pas tordue, mal formulée ou pas, s'il y avait une faute d'orthographe ? Non, il n'y a aucun... Il ne reste rien de ça. Oui, mais c'est aujourd'hui, je pense qu'au même titre qu'aujourd'hui, on arrive à effacer une identité, quoi. On arrive à effacer... On arrive à effacer des délits que certaines personnes ont faits, et on arrive à les effacer. Et ça, c'est... Et ça, c'est... En bref, après, c'est un autre sujet, c'est une autre histoire que je ne maîtrise absolument pas. Mais bon, voilà, c'est le virtuel. Moi, c'est un truc que je ne maîtrise pas, et ce n'est pas un truc qui m'attire ou qui me fait vraiment kiffer, quoi. Ça me fait plutôt peur d'autres choses. Ouais. Ce n'est pas un truc qui me fait kiffer. Alors là, on va parler complètement d'autres choses. Dans le livre, vous citez plusieurs noms, plusieurs personnes qui vous ont touchées, qui vous ont émues, qui ont traversé votre vie. Et du coup, j'aimerais bien que vous développez autour d'eux. Par exemple, vous parlez d'Afed Ben Othman. Est-ce qu'on peut parler de cet homme ? Bien sûr qu'on peut en parler. A fait, Ben Othman, la plus belle des manières d'en parler, c'est de dire que c'était d'abord un être humain incroyablement singulier. un robin des bois des temps modernes, une plume exceptionnelle, d'une grande singularité, quelqu'un qui a réinventé la langue française. je dirais qu'après Céline, Abdelafed Ben Othman, c'est un des auteurs qui a le plus enrichi en termes d'écriture littéraire la langue française avec ce mélange d'écriture classique, d'écriture et puis cette force, cette brutalité, cette envie de vivre qui lui vient de ses origines sociales. A fait, Ben Othman, c'est pour moi un auteur majeur du 21e siècle. C'est un homme que j'ai eu la chance de rencontrer, avec qui j'ai partagé des moments des moments de vie autour de l'écriture, autour de la littérature, de sa littérature, autour de ses textes et de ses pièces qu'il avait écrites, dont l'une qu'il voulait développer avec moi, autour d'un scénario aussi qu'il a co-écrit avec Isha Mayouche qui s'appelle Fièvre, où il joue aussi le comédien. C'était un artiste complet, multiface, une clé de 8, vraiment une clé de 8, un mec qui était capable de faire l'acteur comme ça parce qu'il ne jouait pas. Il était, il incarnait, c'était, voilà, il avait ce truc, il avait ce, surtout, voilà, dans Diamant Noir, si vous l'avez vu, c'est, il est exceptionnel, il est incroyable dedans, il est de véracité, de tendresse, de fragilité et en même temps de violence et de, waouh, c'est, c'est chargé. Abdelhafet Bonnottman, c'est aussi l'histoire d'un homme qui a été complètement brisé par le système pénitentiaire. c'est l'histoire d'un homme qui a été brisé par une vie où il a passé quasiment un quart de sa vie en prison, presque 16 ans, 16 ans d'emprisonnement. C'était un voyou de grand chemin avec un très grand cœur. les cours d'assises pourront témoigner là où il a été jugé. c'était un, je ne dirais pas un Robin des Bois, mais c'était, c'était un gentleman. C'est, c'est quelqu'un qui, c'est quelqu'un qui, qui volait par besoin, par, par nécessité. Et c'est quelqu'un qui ne serait jamais allé à l'extrême violence, en tout cas sur, quelqu'un de plus faible que lui, uniquement pour un putain. Et, ça c'est rare parce que la voyoucritie, ça peut nous amener à des choses très sales. Et lui, ça l'a laissé, il a gardé ce, 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 ce côté chemin de risque. Vraiment, vraiment. Voilà. Voilà, il incarne la dignité pour moi, à fait, à fait, il est parti. Il est parti avec le regard droit, voilà. C'était un, voilà, sacré bonhomme. Pas suffisamment, je ne l'ai pas suffisamment, comment on dit, j'en ai pas assez profité. voilà. Vous avez croisé son chemin, déjà, c'est bien. Ouais, quand je dis, j'en ai pas assez profité, c'est, je l'ai rencontré. moi, quand j'ai l'occasion de citer son nom ou qu'on parle de lui, je saisis toujours l'occasion, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez, qu'on ne connaît pas assez, qu'il est assez célébré, qu'il n'est pas... c'est Abdelhaffet Ben Hotman, c'est un de ses romans qui est Boire sur l'échafaud, c'est pour moi un des plus grands romans français des années, de ces 30 dernières années, pour la main, très largement. J'ai pas tout lu, mais Boire sur l'échafaud, c'est... c'est incroyable. Dans votre livre, vous faites plusieurs listes, vous faites des listes de films, de réalisateurs, vous citez Cassavet, Scola, Fellini, Pasolini, Antonioni, Korozawa, Bertamblier. Vous faites des listes de musiques aussi de chanteurs, James Brown, Marvin Gaye, vous parlez aussi des boîtes de soul-musique dans lesquelles vous alliez quand vous étiez ado. Vous avez fait aussi des listes de livres d'auteurs où vous parlez de John Fante, Céline, Russell Banks, Laurent Godet, Minkowski, Jim Harrison, vous faites des listes de sportifs, Saif Keitan en a parlé, Rachid Mekloufi, Lucie Famani, Zidane et Pelé, mais ça c'est... tant pour parler d'eux, mais plutôt des précédents. Et à un moment donné, vous citez Mounsi avec la noce des fous. Est-ce qu'on peut parler de... Bien sûr. Mounsi. Mounsi, c'est... c'est un grand frère d'art avec qui je reste très, 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 très proche, très en contact. Où on est... on essaye de se... de prendre soin l'un de l'autre. Lui plus que moi, parce que je suis son petit frère. Et Mounsi, c'est... la noce des fous, ça a été un des grands, grands chocs littéraires pour moi. il m'a été... je l'ai découvert par le biais d'un copain à l'époque qui s'appelait Lazari Abdel Dain. Et Mounsi, c'est... Mounsi, c'est... c'est une plume au même titre qu'Abdel a fait de Ben Hotman. mais c'est une plume qui a continué de prendre la plume parce que peut-être qu'il a... il a eu la chance d'avoir un entourage peut-être plus favorable que celui de la fête et de lui éviter de... de... de prendre le calibre. Et... Mounsi, c'est... c'est un auteur et un artiste qui reste à mon sens très méconnu du... du public et je dirais pas du grand public du public du public qui est qui est... comment dirais-je... qui est un érudit et qui est... qui est en tout cas qui a soif de culture et de découverte. J'ai l'impression que quand je parle de Mounsi, même à des gens de ma génération, c'est comme si je... je connais pas. C'est un... c'est un ovni, quoi. Ils connaissent pas, quoi. Personne ne connaît. Et Mounsi, c'est... c'est un auteur, un compositeur. c'est un... c'est un artiste qui est resté ce... comment dirais-je... c'est un espèce de... non, c'est pas un espèce, c'est... j'aime pas faire de parallèle, mais là, il y a quelque chose de... c'est... c'est un espèce de... de... d'ermite qui est venu pour s'installer ici, pour se... ce... ce... comment dirais-je... pour grandir ici, pour... pour développer sa poésie, qui est... sublimissime à fleur de peau, qui est... qui est incroyablement... ensoleillée, qui transpire la fille de barbarie, de... de la montagne berbère au cabile, et... qui transpire en même temps le pavé parisien qui... qui renode la... la piste de chien, quoi. et... donc, si, c'est... c'est tout ça. et... je vais pas dire ce dont on... on est en train de... d'oeuvrer aujourd'hui tous les deux ensemble pour... pour notre... travail commun, mais Moussi, c'est... c'est quelqu'un qui est... dans mon quotidien encore aujourd'hui, et qui fait partie de... il fait partie de... de... de mon sort de mon cercle, pardon, très 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 restreint, d'abord de... d'hommes, d'êtres humains, voilà, et d'artistes, avec qui je... ferais toujours quelque chose. Petite, peut-être plus grande, cinéma, peut-être théâtre, peut-être... je sais pas, peut-être juste des interventions en prison avec lui ou dans les quartiers ou peut-être... juste faire une scène, une scène comme ça, voilà, Moussi, c'est... en cela, ils sont assez semblables, Moussi et Afed, voilà. On peut parler de la noce des fous ? Bien sûr. Vous avez d'abord connu l'artiste ou d'abord connu l'oeuvre ? J'ai connu d'abord l'oeuvre. J'ai d'abord connu l'oeuvre et dans l'oeuvre, je me suis reconnu. C'est compliqué de... En tout cas, pour moi, c'est assez compliqué de parler de l'oeuvre d'un auteur, d'un écrivain, d'une plume. Ce que je peux dire, c'est juste... Ça s'appelle La noce des fous. Et au même titre, Les boires sur l'échafaud, ce sont deux romans qui doivent vous éclabousser. Donc voilà, il faut absolument les découvrir. Il faut absolument... Il faut absolument rentrer dans cet univers, dans l'univers de ces auteurs qui est unique. Voilà, il n'y a pas d'exceptionnel et qui est d'une singularité au même titre qu'un voyage au bout de la nuit. Voilà, et voilà, peut-être que je frappe très haut, mais je l'assume. Dans votre livre, vous avez aussi parlé de votre rencontre avec celui qui a fait de vous un acteur. Oui. Qui est cette personne ? Bon, vous le savez, c'est... C'est Rachid J. May. C'est une rencontre avec le recul, c'est une rencontre qui est assez fulgurante par rapport à ce que je suis devenu aujourd'hui. mais ce n'est pas une histoire, je ne parle pas du tout de la notoriété parce que je m'en fiche complètement de ça. Mais je parle surtout du fait que je puisse vivre d'une passion. et ça, j'ai tellement fait 36 métiers, 36 misères que c'est un cadeau exceptionnel qui m'a fait. Je pense que, je pense que, viscéralement, comme le titre de son livre, son deuxième livre, viscéralement, Rachid était convaincu que j'avais quelque chose pour l'image. Vraiment. Et il ne me l'a pas dit en me disant « T'es un acteur ». Parce qu'on me l'avait déjà dit. On me l'avait déjà dit. Bien avant. On l'avait déjà dit. D'ailleurs, je voulais rendre hommage aussi à un acteur, auteur et producteur qui s'appelle Hakim Sarraoui qui jouait dans « Hexagone » de Malik Shibane. C'est un film incroyable. Mais les gens, ils ont préféré promouvoir la haine. Et Rachid, pour revenir à Rachid, non seulement je ne le remercierai jamais assez par rapport au fait qu'il m'a fait me découvrir acteur, mais en plus, c'est la manière dont on a appris à travailler ensemble parce que lui, si moi j'étais un comédien de 39 ans tout jeune, un bleu, un néophyte, vierge, totalement vierge, lui était un tout jeune réalisateur. Il n'avait encore rien réalisé. Si, il avait fait, il était en train de faire un documentaire. Mais je parle en termes de fiction. L'histoire qu'il racontait, il avait fait de la fiction dans ses livres. D'ailleurs, j'avais lu Boomker, Boomker qui est aussi un vrai coup de cœur, un vrai coup de cœur. Vraiment. Et Rachid, c'est... Alors, tu sais, tout à l'heure, je te parlais de Peter Brook par rapport à la paix puisque Rachid a travaillé avec Peter Brook. Et je te parlais aussi, puisque tu l'as cité, en micro, on parlait de Cassavette. Et pour moi, Rachid, c'est le mix génial des deux. Vraiment. Rachid, c'est le mix génial des deux. Quand il fait Rengen, c'est vraiment le... Tu prends Cassavette, le travail de Cassavette, le travail de Brook, tu fais ça dans un checker et tu sors Rachid Jiridani. Vraiment. Et il m'a fait faire du théâtre dans la rue. Il m'a fait jouer sans jouer. Il m'a fait il m'a fait vraiment me découvrir. Il m'a fait surtout, surtout me découvrir en tant qu'artiste. C'est-à-dire avec une sensibilité à fleur de peau des fois et avec passer d'une extrême violence à une fragilité d'une grande... douceur et une fragilité d'une extrême très extrêmement touchante. Et ça, je pense que je ne l'ai pas appris. C'est en travaillant avec lui que je l'ai vécu sur les situations qu'il a créées parce qu'il n'y avait pas une ligne de dialogue dans Rengen. C'est ça qu'il faut dire aussi. Donc, le travail que j'ai fait avec Rachid, avec ce phénomène, c'est une richesse qui m'a donné la possibilité de pouvoir donner le change à Nils Sarskroop, de donner le change à Tilda Swinton, de donner le change à John Hurt, de donner le change à tous les plus grands, à Tar Rahim, Reda Kateb, Simon Abkarian, des gens pas assez et d'autres, à Didier Michon qui a un petit de 12 ans, mais il faut jouer avec. Il faut être vrai face à un petit de 12 ans et réussir à le rendre vrai parce que ce n'est pas un acteur. Et ça, c'est vraiment, vraiment un laboratoire de travail qui m'a transmis, qui m'a offert. Ouais. Ça, c'est... Voilà, si j'ai un hommage à Ron, ça serait ça, Rachid. Je ne le remercierai jamais assez. Ce qui est marrant parce que, moi, je vous connais du livre. Ce qu'il y a dans les films, c'est la fiction. Vraiment, je vous connais du livre et je crois apercevoir un peu la personne que vous donnez à voir, en tout cas. Et quand on arrive au chapitre où ça parle de Rachid Jadani, surtout de sa façon de filmer et de la mise en situation dans laquelle il vous met systématiquement. On parle de Rengen, ça ne s'est pas fait en trois mois. Ouais, non. Ça s'est fait en combien de temps ? Neuf ans. Pour moi, pour lui et moi, on est les deux seuls à avoir fait neuf ans. Donc, neuf ans, et quand vous décrivez les scènes, celles de Amsterdam, c'est... à transformer ce nom et comment il met en situation où vous vous mettez à jouer et comment ça se répète sur neuf ans et que voilà, vous êtes en train de marcher, en train de parler, en train de rigoler et hop, la scène, caméra, on y va. vous avez dit deux choses qui pour moi sont complètement liées et en même temps sont en totale contradiction. Une mise en situation, on n'est pas obligé de jouer pour être dans une mise en situation. Et Rachid, c'est ça qu'il a réussi à faire de moi. Et c'est ça qui fait que je suis l'acteur que je suis aujourd'hui. C'est grâce à ça. J'ai compris que la mise en situation, c'est ça l'essentiel. C'est la mise en situation. C'est comprendre la situation pour pouvoir la faire vivre. Mais c'est pas jouer la situation. C'est lié et en même temps c'est en totale contradiction. Parce que si tu joues dans une situation, ça va se voir et si ça se voit pour moi, t'es à côté. Et pour lui aussi. Et c'est... Ça, vraiment, je l'ai appris avec lui. Je ne sais pas si c'est lui qui me l'a transmis, mais je l'ai vraiment appris avec lui. Voilà. C'est pareil, à un moment donné dans la suite du livre, vous décrivez une scène dans... Quand vous démarrez le tournage d'un prophète avec Odiar et Taray, la scène du pistolet par exemple, on sent que il y a un cadre, il y a des lignes à citer, à dire, il y a une situation où vous êtes dans une voiture et là, on vous donne un pistolet et vous, votre... Je ne sais pas comment dire, est-ce que c'est la liberté ? Est-ce que c'est... Vous avez tellement mangé de films en tant qu'amoureux, en tant que cinéphile, c'est comme si vous... C'est comme si vous étiez scénariste de cette propre scène avec quelques clés qu'on vous donne et que vous créez quelque chose vous aussi ? C'est comme si... Non, 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 non. Mais... Alors, pour moi déjà, le métier d'acteur, ça n'est pas que... Comment dirais-je ? Reproduire ce que veut le mettant en scène. C'est aussi proposer quelque chose qu'on a ressenti, qu'on a créé, parce qu'on travaille en amont, bien évidemment, surtout sur des personnages comme celui-là qui était très bien écrit. Mais il est évident que... Moi, je ne suis pas pour le parti de... Comment dirais-je ? De rajouter des ingrédients quand tout est là. Moi, je suis quelqu'un qui... J'aime le café sans sucre. Je l'aime très fort. J'aime qu'il ait le goût du café. Voilà. J'aime aller à l'essentiel. Et dans le jeu, c'est idem. À part que là, je trouvais que cette situation, cette situation, elle était extrêmement chargée et qu'il fallait la faire exploser, cette situation. Dans ma tête. Dans ma tête. Et pour la faire exploser, il fallait un acte fort. Et je pense que l'instrument que m'a donné le... et je pense que ça, c'est pas anodin parce que c'est quand même Jacques Audiard. C'est Jacques Audiard qui est... qui est derrière aux baguettes quand même. Ce 1143 qui est chromé avec le... le... la crosse... la crosse en acre. C'est tout un truc. C'est... Le 1143, c'est... c'est... c'est l'arme du braqueur par excellence. C'est... c'est... c'est un petit peu... le... le... c'est ce qui se disait... les... les voyous disaient euh... j'ai... j'ai... j'ai une parole qui est trempée dans le fer, quoi. Voilà. Je n'ai pas... Le fer, c'est ça. C'était le... le calibre. Et... ce truc-là, voilà, moi, j'ai pas été le chercher quand il me l'a donné, j'ai pas été chercher pour... 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 pour tendre la main et braquer Tahar dans la voiture parce qu'il était attaché et tout, il n'y avait pas besoin. Mais je trouvais que ça... enfin, moi, pour moi, ça m'aidait à faire exploser en tout cas le côté de Tahar qui me tenait tête. Le côté de... de... de ce jeune qui, malgré qu'il soit attaché, malgré tout ça, et avec ses petites années de placards avec tout son CV avec l'écorce et tout ça, j'avais vraiment envie de le faire exploser. Voilà. Ça, j'avais envie de le faire exploser. J'avais envie de l'anéantir pour que la scène d'après, on s'aperçoive c'est qui le patron ? La scène qu'il y a après, c'est... Voilà. C'est comme ça que j'avais construit plus ou moins mais qui était déjà écrite. Mais c'est comme ça que j'avais construit le... le... comment dirais-je... j'avais amené... pas j'avais construit mais j'avais amené mon personnage. Voilà. Pour quelque part un petit peu détruire l'autre. Mais... j'avais envie de dire quelque chose. Je voulais dire quelque chose, ça y est. Et j'ai trop d'idées en tête là et c'est parti. Ah oui, c'est ça que je voulais dire. Mais en fait, moi je crois que un bon metteur en scène et c'est pour ça que Jacques, il a acheté tout de suite ce que je lui ai vendu. Un vrai metteur en scène quand il est surpris même si ça vient pas de lui. Mais il va prendre. Évidemment. Parce qu'il ne faut jamais oublier que le septième art c'est une oeuvre collective. Oui, et puis ça sert son propos. Mais oui, et puis c'est ça quoi. C'est-à-dire que moi je ne suis pas qu'une marionnette qui va faire exactement ce qu'il y a d'écrit à la ligne, à la virgule près. Non. Je peux apporter quelque chose ou je peux même comment dirais-je réduire un truc pour lui donner encore plus de puissance. C'est tout le kiff que j'ai de faire ce métier aujourd'hui. Et que je fais encore avec tellement tellement de comment dirais-je de bonheur, de fraîcheur. Et c'est pour ça que j'ai envie de rester frais. Mais justement s'il y a un lien entre Rachid Jadani et vous-même moi je dirais plutôt que c'est de l'ordre de l'instinct. Vous êtes dans l'instinctif lui dans la réalisation mais vous dans le jeu. Vous dans le jeu. C'est-à-dire que au moment où vous avez cette âme, il y a mille scénarios qui peuvent se faire. Celui que vous avez décrit de braquer comme ça. C'est la vôtre à ce moment-là. C'est votre instinct qui vous dit au mieux c'est ça qu'il faut faire. Mais ce n'est pas tous les acteurs. Bah moi je crois que alors moi je parle pour moi parce que après je ne suis pas dans la tête des autres acteurs mais je pense que je pense que si il y a beaucoup d'acteurs qui voilà quand ils incarnent un personnage c'est évident qu'ils vont essayer de de trouver le personnage comme eux ils veulent le façonner essayer de vraiment construire le personnage pour être au plus proche d'une vérité qui va être comment dirais-je pour être au plus proche d'une vérité sans pour autant être obligé de de forcer sur le trait de j'allais dire de jouer parce que même si on joue quand même mais on joue sans jouer quoi en fait voilà moi ce que je disais tout à l'heure moi j'ai besoin d'aller à l'essentiel pour moi j'ai besoin d'aller à l'essentiel d'abord pour comprendre et ensuite pour pouvoir développer mais j'ai besoin d'aller à l'essentiel 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 et ça j'ai j'ai de plus en plus l'opportunité la chance avec un petit peu grâce à l'expérience un petit peu que j'ai aujourd'hui j'ai quand même pas mal de de films à à mon compteur et donc voilà aujourd'hui j'ai la possibilité de pouvoir parler et de dire enfin de parler d'égal à égal avec les metteurs en scène avec les réalisateurs ou les auteurs et de leur dire pas comment je vois le personnage mais que voilà je vais je vais travailler sur le personnage pour pouvoir l'incarner mais par contre sur certains points peut-être que je proposerai autre chose peut-être que voilà moi je proposerai autre chose mais pas parce que je le vois différemment juste pour je pense que en le proposant comme ça ça va servir encore plus l'histoire pour moi après peut-être que je me c'est pas la bonne direction mais dans ces cas-là bah on fait les réglages ensemble parce que pour moi un comédien un interprète c'est c'est quelqu'un qui doit aussi créer c'est pas que un quelqu'un qui va interpréter à la lettre non c'est quelqu'un qui doit créer qui doit apporter ça justement ses propres épices je parlais de sève tout à l'heure si cette sève elle ressemble à toutes les autres bah t'as pas besoin de moi va chercher n'importe quelle marionnette et puis va t'interpréter à la lettre et à la virgule ton truc quoi voilà parce que vous avez cité cassé à la lettre sans trote mais qui est vraiment dans cette façon de travailler enfin qui était pardon dans cette façon de travailler mais moi j'ai écouté des interviews de réalisateurs où justement ils ne supportent pas que les acteurs proposent moi j'ai entendu il n'y a pas si longtemps que ça un réalisateur français qui disait moi quand j'écris j'écris pour tel tel acteur et du coup j'ai écrit des mots qui iraient dans sa bouche et il ne veut pas qu'on sorte du cadre de ce qu'il propose donc il y a aussi celui qui est en face de vous est capable aussi d'entendre mais bien sûr non mais moi si je ne suis pas en train de changer là je n'ai pas du tout changé les mots quand on parle de la scène et de la séquence avec Tahar il n'y a pas de mots les mots c'est à la lettre il n'y a pas un mot qui a bougé zéro si j'ai dit des mots en arabe mais il voulait que je le dise en arabe c'est tout mais sinon il n'y a aucun mot qui a bougé encore une fois je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure l'expression elle n'est pas que verbale donc je peux si lui il veut que les mots soient à la lettre à la virgule comme ça ça existe j'adore le travail de Jacques Demi c'est un exercice de travailler avec Jacques Demi mais ça se trouve j'aurais kiffé je ne sais pas parce que j'adore j'adore les parapluies de Cherbourg mais oui j'adore le travail de Jacques Demi mais ce que je veux dire c'est peut-être que dans ma manière de marcher dans ma manière corporelle de me comporter peut-être que j'aurais apporté autre chose et qu'il n'y aurait peut-être plus en tout cas qu'il leur ait surpris c'est ça aussi l'expression c'est pas que le fait de comment dirais-je d'apporter quelque chose de très personnel c'est pas d'apporter voilà de parler avec son propre jargon parce que non je suis un personnage je suis pas non je suis pas d'accord avec ça et même dans la tonalité dans la voix pour moi la voix c'est tellement c'est tellement vital et c'est pour ça que quand je fais des ateliers avec 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 les jeunes et les moins jeunes c'est des ateliers de fiction sonore moi je ça c'est pas possible non parce que pour moi sur quelqu'un qui est totalement vierge de tout ce qui est expression artistique corporel et comment dirais-je et verbal sitôt que tu lui mets une caméra ça le défigure ça le transforme ça le transforme donc la caméra on l'oublie et si elle doit venir plus tard elle viendra plus tard mais on apprend le métier d'interprète en incarnant et pour incarner pour apprendre à incarner on n'a pas besoin de la caméra pas du tout ça c'est voilà ça c'est c'est aussi ce que j'ai ce que j'ai gardé ce que j'ai vécu ce que j'ai appris avec en travaillant à crachine vraiment vous parlez de la boxe en disant que ce qui vous fascine chez elle c'est cette frontière entre la beauté et la brutalité de la même manière s'il devait y avoir une frontière dans le cinéma qu'est-ce que serait-elle ? la frontière qui aurait dans le cinéma de la même manière que la beauté et la brutalité dans la boxe je dirais que c'est la réalité et la fiction ça peut être tout aussi brutal je vais finir sur une expression que vous citez énormément de fois j'étais le troisième oeil de mon père de mes parents de mon frère Abdel c'est quoi ce troisième oeil ? le troisième oeil c'est c'est un petit peu la charge traditionnelle la charge culturelle la charge de responsabilité que peut avoir un premier garçon dans une famille qui est pour moi et que je pense avoir réussi à à véhiculer à faire vivre uniquement dans le positif je pense très sincèrement de ne pas avoir voyé de ne pas d'avoir réussi à à pouvoir transmettre à mes frères et sœurs autre chose que ce que moi je ressentais ce que moi je vivais ce que moi voilà et le troisième oeil que j'ai pu être de mon père et pour mes frères et sœurs c'est peut-être le rôle le plus puissant que j'ai eu à jouer à incarner dans ma vie c'est peut-être ce qui a donné la naissance à à l'acteur que je suis dans mon métier en tout cas à être ce que je suis à pouvoir passer d'un père de famille à un caractère qui est complètement aux antipodes à l'opposé et c'est 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 peut-être ce que j'ai reçu là qui a fait que j'ai tout de suite capté ce que voulait Rachid d'ailleurs il est venu me chercher pour ça c'est le grand frère j'avais dix ans et j'étais le troisième œil de mon père lorsqu'il était absent le poids de la tradition venait de se poser sur mes épaules et la hôte allait être chargée est-ce que c'est un regret ça ? pas du tout pas du tout pas du tout c'est-à-dire que en fait avec la question que tu me poses je m'aperçois que toute la légèreté que j'ai aujourd'hui à 62 ans toute l'innocence que j'arrive à avoir c'est c'est tout ce que j'ai pas vécu quand j'étais jeune et j'ai la chance de pouvoir le vivre aujourd'hui par le biais bien évidemment de de ce métier et ça en aucun cas je peux regretter cette charge qu'on m'a qu'on m'a donné et et je l'assume à 200% et et j'en suis fier ouais je suis fier de ça bien sûr je suis fier est-ce que autour de vous que ce soit dans la fratrie tout bêtement est-ce qu'ils ont pu voir je sais pas si le mot est bon tous les sacrifices que vous avez dû mener subir je sais pas quel est le bon mot la mettre mais justement pour être ce bon troisième oeil ouais après est-ce que c'est un sacrifice non c'était ma place c'est tout c'était ma position c'était ma place ça peut pas être considéré comme un sacrifice je dirais que c'est une richesse culturelle voilà après il y en a qui vont le percevoir comme un sacrifice et puis ça se passera peut-être moins bien et puis pour être très sincère pour être très honnête ce que j'ai vécu à l'époque je l'ai vécu jusqu'à une certaine je l'ai vécu jusqu'à un certain âge mais mes frères ils étaient juste derrière moi donc ils ont vite grandi et après ensuite voilà c'est ce que je dis dans le livre ils ont pris leur route ils l'ont très bien prise par contre ils savaient que j'avais un peu balisé le chemin la route et qu'il y avait des il y avait des des trottoirs à ne pas prendre ou en tout cas à ne pas trop 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 à éviter de traverser voilà c'est tout et après voilà je pense que voilà il y avait les bases elles ont été données mais ensuite voilà donc cette charge je l'ai vécu entre très jeune ça part de 10 ans jusqu'à on va dire allez 17 ans 18 ans 19 ans voilà c'est beaucoup c'est toute ma mon adolescence je l'ai vécu grâce au cinéma moi mon adolescence moi j'ai pas eu de flirt j'ai pas eu de j'ai pas connu ça voilà oui en plus dans le bouquin justement vous racontez que vous sortiez seul justement parce qu'il y avait pas de de compagnons possibles très certainement si si il y avait des compagnons mais très vite je comprends que le l'effet de groupe en fait moi ça me convient pas pourquoi pas parce que j'aime pas parce que j'adore être en groupe je joue au foot c'est mes potes on est on allait au cinéma ensemble voir certains films voilà comme je le dis dans le bouquin les westerns les films de Bruce Lee les films porno voilà on y allait entre potes par contre dès qu'il y avait quelque chose où tu te mettais à poil par rapport à ta sensibilité c'était compliqué et ça c'est peut-être parce que de par ce que j'ai reçu culturellement de par ma position aussi je voulais pas montrer de faiblet je voulais pas montrer de voilà j'étais un grand frère et puis dans mon quartier j'étais j'étais ouais j'étais j'étais respecté et je savais me faire respecter et puis et puis je pense que j'étais surtout apprécié quoi voilà parce que moi il y a un truc qui m'a toujours insupporté c'est la hagra sur qui que ce soit jamais de la vie c'est pas possible et encore aujourd'hui je sais pas ne pas réagir quand il y a une injustice qui se passe face à moi même si je suis pas directement concerné je vais je vais intervenir c'est j'y arrive pas quoi ça c'est l'histoire du métier de grand frère ça poursuit voilà je n'avais pas fait le lien entre les deux mais ouais c'est même d'azier est-ce qu'il y a quelque chose que vous voulez ajouter bah merci merci beaucoup non c'était mais c'était agréable de me refaire visiter un petit peu tout ce parcours et puis ça s'est fait super ouais c'est cool je suis bien installé à la marine à la barry white à la sweet soul ouais c'est cool en tout cas je sais pas si on vous le dit souvent mais en tout cas moi vraiment je voudrais vous remercier ne serait-ce pour le livre moi ça m'a ça m'a ouvert les yeux sur un tas de choses un tas de thématiques et s'il n'y avait pas eu le bouquin j'y aurais pas eu accès autrement donc vraiment ne serait-ce pour ça merci beaucoup c'est un très beau témoignage je suis ravi que voilà je suis ravi que ça puisse faire cet effet voilà et puis j'ai hâte de voir la suite on va on va on va travailler on y travaille on y travaille voilà on y travaille merci beaucoup en tout cas comme erzähl es auf Kaira's Podcast je adore Kaira 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 on radio on the Kaira Kaira on radio Kaira on radio Kaira on radio Kaira on radio Kaira